la célébration de la journée mondiale de la lèpre à azopée a été marquée par une messe à l'église catholique pour remercier le seigneur qui a assisté les malades durant toute l'année 2013 à cet effet au nom du directeur général et du personnel de l'institut Raoul Folereau Ngoran Yao directeur des affaires financières et administratives a remercié tous ceux qui ont fait parler leur coeur docteur Mamadou Kramo directeur départemental de la santé d'azopée a relevé qu'en 2013 23 nouveaux cas ont été dépistés et 5 ont des lésions c'est pour dire qu'avec la modernisation des soins il y a des malades qui se cachent et fuient les centres parce qu'ils ont honte aujourd'hui la lèpre se guérit en 6 mois très tôt dépisté avec un suivi du traitement quant au préfet de la région de la mai Al-Asana Sanogo et Pierre Yapot deuxième vice-président du conseil régional ils ont exhorté les parents à ne pas cacher leur mal et aux malades de se dire qu'ils ne sont pas oubliés par la société à la faveur de la commémoration de la 61e journée mondiale de l'épreux dans le département d'alépée docteur Romuald Bredé le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida a indiqué que sur les 50 cas déclarés de 2008 à 2013 45 malades ont été déclarés admis pour cette nouvelle année 2014 cinq malades seront encore sous traitement face à cette maladie avilissante se caractérisant par des tâches insensibles sur la peau il a conseillé à tous de se rendre dans un centre de santé dès l'apparition des dites tâches le préfet du département d'alépée madame aminata diaby a demandé aux uns et aux devraient pour éliminer la maladie dans le département au cobon assé le porte-parole des malades actuellement guéris a exhorté pour sa part ceux encore sous traitement à ne pas se cacher des vivres et non vivres leur ont été remises pour la santé et non vivres leur ont été remises